Et bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce qui est aujourd'hui la normalité dans le parc automobile français, un SUV, le BMW X5. Alors ce que j'appelle la normalité, c'est tout de même des gabarits un peu moins gros que ce X5, car on est sur un poids lourd, 4 mètres 922 en longueur, 2 mètres de haut. C'est énorme en termes de gabarit, à placer sur la route, on n'est pas sur une supercar, donc on ne va pas forcément parler de placement, mais bref, vous sentez énorme, c'est un char d'assaut. Sensation de sécurité forcément, comme dans tout SUV, c'est bien pour ça que c'est l'une des voitures préférées des français, c'est que c'est une auto sécurisante. Ensuite, au niveau du moteur, on est sur 285 chevaux et 660 Nm de couple. C'est monstrueux, ça vous permet d'avoir des relances absolument magnifiques pour pouvoir doubler, pour pouvoir monter en montagne comme dans cette situation. Donc autant vous dire que niveau confort de conduite, on est au top. On est un peu déconnecté justement du train avant, mais c'est plutôt agréable sur un SUV, ça permet de ne pas avoir un train avant super lourd. Au contraire, il est très léger, c'est hyper facile à manœuvrer malgré le gabarit. Le look extérieur, il est équipé du pack M, vous le voyez sur les images, c'est absolument magnifique. Je ne suis pas très SUV, mais là pour le coup, celui-ci a vraiment de la gueule. Merci au pack M, merci les jantes en 22 pouces, diamantées, noires, les étriers de frein bleus avec le petit logo M. Bref, ça va chercher dans le détail, c'est très appréciable, surtout lorsque les SUV fut un temps, il faut le dire, étaient des grosses patates assez moches. Aujourd'hui, on cherche plus de style, on se rapproche tout simplement des lignes, des GT, etc. Avec des détails particuliers que j'aime beaucoup par exemple sur ce X5. C'est tout simplement les petites aérations sur les ailes, sur le côté, puis même les sorties d'échappement. Je trouve ça assez joli, c'est des petits détails, mais ça fait la différence. Et on va maintenant plonger à l'intérieur de ce X5, car c'est bien là que se trouve tout le raffinement de cette voiture. Du cuir, du cuir et encore du cuir. Et énormément d'équipements de confort pour vous. Siège ventilé chauffant, autant vous dire que là actuellement, j'ai la ventilation activée, c'est absolument génial, c'est un bonheur pur. Vous avez le son Arman et Cardon, vous avez ensuite évidemment le cuir étendu sur le tableau de bord de partout. Ce que j'aime énormément, ce sont les écrans qui sont très sobres, ils sont très bien intégrés je trouve à cette planche de bord. C'est assez rare parce qu'aujourd'hui, on voit de plus en plus des planches de bord un peu bizarres, il faut le dire. Donc là, c'est très très bien intégré, c'est très joli. C'est pour ça que j'aime beaucoup BMW au niveau de leurs intérieurs. Vous avez aussi ce sublime pommeau de vitesse, entre guillemets, maintenant c'est plus un sélecteur, qui est en, alors je ne sais pas s'il est en cristal, mais en tout cas, il est facetté comme un diamant. On va vous dire que c'est un détail que j'adore sur cette voiture. Ça, voilà, ça exprime un peu plus de luxe dans cette voiture. Donc j'aime énormément. On retrouve un peu le même facettage sur le sélecteur pour tout ce qui est GPS, etc. Enfin bref, c'est vraiment beau. C'est du détail encore une fois, mais ça vous flatte vraiment l'œil à l'intérieur. Et vous avez cette sellerie crème qui sort tout droit de chez BMW Individual. C'est écrit dessus, je ne l'invente pas. Avec ce très beau motif matelassé, percé, parce que forcément les sièges sont ventilés comme je vous le disais. Évidemment, ça offre encore du confort, parce qu'autant vous dire que quand vous êtes dedans, moi j'ai l'impression d'être dans mon canapé. Nous avons aussi dans ce X5 une option indispensable en France. C'est quasiment une option qui est demandée à chaque fois sur ce genre de véhicule. Le toit panoramique ouvrant. Regardez la taille. C'est absolument parfait. Ça permet d'avoir une immense luminosité dans cet habitacle. Je pense d'ailleurs peut-être que l'image est totalement cramée à l'heure actuelle. Mais ce n'est pas grave. Profitons de cette magnifique luminosité. C'est tout de même mieux d'être de retour avec une image corrigée et de ne pas être en surbrillance permanente. Mais bref, tout ça pour vous dire que ce véhicule à 8600 km au compteur, il est neuf. Tout simplement, je pense que vous le voyez sur les images et vous l'avez vu, tout au long de cette vidéo, il est dans un état exceptionnel. Pour ne pas dire neuf, tout simplement, cette voiture est forcément disponible à notre garage Consesport Automobile. Rendez-vous sur le site internet. Vous aurez toute la liste d'options et les photos précises de toutes les options parce qu'il y en a énormément. Je ne vous les liste pas toutes maintenant parce que sinon la vidéo durerait un quart d'heure minimum. Vous aurez évidemment une vidéo, cette vidéo complète sur l'annonce. Et n'oubliez pas de prendre rendez-vous au préalable si vous souhaitez venir le voir. Et n'oubliez pas non plus de vous abonner à notre compte Instagram Consesport Automobile, automobile au pluriel. D'ici là, prenez soin de vous et bonne route. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada